Bonsoir, colère de Jacques Chirac ce soir au Stade de France. Le Président a quitté la tribune officielle avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre Bastia et Lorient. La Marseillaise venait d'être sifflée par une partie du public. Hervé Guéquière. La Marseillaise, sifflée notamment par des supporters de l'équipe de Bastia, Jacques Chirac interroge son voisin Claude Simonnet, le Président de la Fédération Française de Football, puis quitte la tribune, très en colère. Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise ce soir au début de ce match. C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République et à ce qu'il les exprime. Quelques minutes plus tard, Claude Simonnet, lui aussi furieux, s'adresse au public du Stade de France à la demande du Président Chirac. La Fédération Française de Football présente ses excuses à la France parce qu'on a sifflé la Marseillaise. La Marseillaise est libre d'un travail. Déjà, le 6 octobre dernier, dans ce même Stade de France, l'hymne national avait été sifflé par une partie du public lors du match de football France-Algérie. Ce soir, la finale de la Coupe de France, Bastia-Lorient, aura donc débuté avec 20 minutes de retard. Toutefois, Jacques Chirac, s'il est revenu dans la tribune officielle, n'est pas allé saluer comme il est de coutume les joueurs des deux équipes. C'est la première fois depuis la création de la Coupe de France en 1918 qu'un Président de la République ne descend pas sur le terrain.